Comment vendre une crise ? Comment vendre une crise ? L'argumentaire du complexe militaro-intellectuel est assez simple et assez répétitif. Il faut annoncer un massacre. Si possible, un génocide, mais c'est quand même plus compliqué. Il y a une sorte de focalisation au laser sur le décideur qui ne peut pas ne pas y aller. Diaboliser l'autre, si on peut le qualifier d'Hitler, c'est la haute gamme. Il ne peut pas permettre de ce processus de se déclencher. Les pires qu'on a eus, c'est les industriels de l'armement. Chirac m'a posé la question à l'époque, bien sûr, puisque j'étais son conseiller militaire. Si je décide qu'on n'y va pas, quelles seront les conséquences ? Parler de la Russie en France, c'est s'exposer sur les deux côtés. Dans le domaine politique, à des critiques de gens qui ne connaissent pas. Ensuite, hystériser de manière manichéenne le débat sur les plateaux télé, en accueillant l'hôte d'être un complice. Quand j'ai vu des Libyens qui ont dû quitter la Libye ou qui se sont retrouvés avec un effondrement de leur pays et qui sont malheureux, un jour, ils sont venus me voir et m'ont dit « mais vous êtes responsable, vous les Français ». Sous-titrage Société Radio-Canada